Salut c'est Roux, j'espère que vous allez très très bien, on se retrouve avec plaisir. Aujourd'hui on va travailler une petite série d'arpèges en saut de corde. Les arpèges 4 sons, la technique de l'aller-retour et les triolets. Je vous ai écrit une petite série d'arpèges qui je l'espère vous plaira. En tout cas elle est mélodique. C'est un exercice que j'ai fait travailler à mes élèves et ils l'ont tous adoré. Alors il y a quelques temps, non, en fait depuis quelques temps déjà je dorlotte et je chouchoute les débutants dans le style blues. Donc là je ne vous oublie pas les amateurs de métal, les amateurs de métal progressif et d'instrumental rock. Tous ces trucs là, voilà, dans ce que je vais vous jouer maintenant, ça vous allez peut-être vous y retrouver, j'y arrive. Je vous ai donc fait des tablatures qui vont apparaître à l'écran en même temps que je le joue. Il y a également une backing track qui est disponible. Ces tablatures vous les trouverez au format PDF et Guitar Pro. Donc en ouvrant la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers ma page Tipeee. Et puis si vous voulez me rejoindre et devenir membre de la chaîne Roux Guitar, et bien vous accéderez également aux tablatures avec des petits cadeaux en plus. Voilà, pour tous les autres, et bien un moyen sûr de me remercier, c'est de vous abonner à la chaîne Roux Guitar et éventuellement de voter pour cette vidéo. Allez, c'est parti, musique ! Réalisé par Neo035 Nous allons maintenant regarder de plus près les tablatures et comment jouer et comment travailler ces petits arpèges. Vous allez donc travailler trois choses dans cette leçon. Les arpèges, les arpèges quatre sons, c'est-à-dire composés de quatre notes différentes. Ensuite, l'aller-retour et ces fameux sauts de cordes. Donc vous allez voir un petit peu comment vous y prendre et comment vous repérez, et comment les arpèges sont construits par rapport à ces sauts de cordes. Et puis ensuite, les motifs en triolet, les motifs rythmiques de triolet. Et ça va être l'occasion pour nous de les travailler, ces motifs de triolet, car des fois, eh bien voilà, on sait à peu près les compter, les triolets, mais on n'arrive pas à trouver un motif, un nombre de notes par corde qui correspond à quelque chose qui va faire qu'on va finalement arriver à les jouer. Avant de regarder les notes, on va déjà regarder ce qu'on doit jouer techniquement, c'est-à-dire l'aller-retour, et puis au niveau de la main gauche, le type d'intervalle et de motifs. Ça démarre à la huitième case, donc le Fa majeur 7, et c'est des motifs de deux notes par corde. La première chose, c'est de bien mémoriser la forme à l'intervalle de tierce majeur, donc le Fa majeur 7, 8, 12, avec deux notes, une attaque vers le bas, une attaque vers le haut. Ensuite, vous allez jouer 9, 10, avec une attaque vers le bas, une attaque vers le haut, et 8, 12. Vous n'allez pas faire un slide comme ceci, bien que le slide, on va l'entendre avec la distorsion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez changer de station. Et donc, si vous cherchez à faire, ça ne va pas sonner, ça ne va pas fonctionner. Vous allez vous perdre, en fait. Donc, ne pensez pas au slide, le slide, on va l'entendre naturellement quand vous passez d'une station à la suivante. Au niveau de l'attaque à la descente, c'est exactement la même chose. Aller-retour strict, super simple. Je n'ai pas dit super facile, j'ai dit super simple. Vous ne pouvez pas vous tromper, ou du moins, vous ne pouvez pas vous poser deux questions. S'il y a un coup vers le bas, le coup suivant sera une attaque médiator vers le haut, et ainsi de suite. Vous allez vouloir me demander, mais si je le fais en hammer, vous avez absolument le droit, vous pouvez le jouer de la manière dont vous le voulez. Donc là, dans ce cas-là, on va avoir un vrai slide si vous faites des pull-off. Ensuite, on va regarder ce qu'on doit jouer rythmiquement. C'est des triolets. Triolets, on va les compter comme ceci. Triolets, 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 triolets. Encore une fois, moi j'aime compter. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Pour être bien conscient que le un, il est à chaque fois sur un battement. Un, deux, trois, 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 un, deux, trois. Donc ça, c'est quelque chose qui m'aide à me guider, on va dire, dans le temps, avec le métronome ou avec la rythmique. Voilà ce que ça donnerait à 60 battements par minute des triolets. Trois, quatre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.. Vous allez donc avancer une fois que vous êtes certain de maîtriser ce motif. Ne faites pas l'erreur de le jouer en double croche, en fait ça vous semblerait peut-être plus naturel de faire un motif où il y aurait 4 notes par battement. Vous voyez qu'en fait, on ne sait plus vraiment à quel moment le doigt numéro 1 joue sur le temps quand on s'y prend de cette manière. L'arpège est vraiment divisé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on ne peut pas faire beaucoup plus simple par rapport à ce type de motif qui sonne assez rapide et assez fluide. Une fois que vous êtes à l'aise, vous apprenez l'intégralité de ce petit exercice. 1, 2, 3, 1. Donc F majeur 7, La mineur 7. On vient sur le F majeur 7, Ré mineur 7 avec le même motif. Au niveau du doigté que le La mineur 7. Donc il n'y a que deux doigtés différents. Celui-ci. Et celui-ci. Il va y avoir des stations différentes sur le manche. Une fois que vous avez joué la descente du Ré mineur 7, vous connaissez peut-être ce type d'accord là. Et bien là, on démarre sur un La mineur 7 à l'octave, une octave plus basse. Je reviens sur un Do majeur 7. Et là par contre je vais sauter directement au La mineur 7. Pour terminer sur le Fa majeur 7. Et ensuite, de suite, je repars du Fa majeur 7. Alors, on va voir dans un instant que vous allez pouvoir jouer en fait ceci de la manière dont ça vous semble le plus sympa et le plus logique. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est simplement un exemple. Au niveau de l'harmonie, et bien sachez que la rythmique, déjà c'est la première chose que vous devez comprendre quand vous travaillez l'improvisation. Et là, on a un Fa. J'ai un arpège de Fa majeur 7, donc on va jouer un Fa majeur 7 avec les notes Fa, La et Mi. Donc la fondamentale, la tierce majeure, la quinte et la septième majeure. On va les retrouver ici les notes Fa, La. On saute la quinte, on passe à la septième majeure. Donc le Mi. Fa, attention le Do, voici la quinte et le Mi. On avance sur le La mineure 7. Le La mineure 7, si vous regardez les notes, ça fait La, Do, Mi, Sol. Donc La, Do, Mi, Sol. Là, on va le jouer en fait avec toujours cet intervalle un petit peu brisé où on a la fondamentale, la tierce mineure, la septième mineure, l'octave, et ainsi de suite. Donc là, on a la quinte cette fois-ci, le Mi, et le Sol, la septième mineure. Vous ne vous embêtez pas avec la théorie, mais par contre, c'est vrai que si vous voulez comprendre comment improviser, eh bien, le secret, il est là entre guillemets, c'est que Fa majeur 7, on a Fa, La, Do, Mi, et La mineure 7. On a La, Do, Mi, Sol. Donc on a trois notes communes, La, Do, et Mi. C'est les notes communes, et ça veut dire que quand vous avez un Fa, un Fa majeur 7, et même un Fa majeur, vous pouvez jouer un arpège de La mineure 7. Alors là, je l'ai joué dans sa forme entière, c'est pas ça qu'on veut apprendre, mais vous allez jouer... Donc en Sao, deux cordes. Si on regarde les notes du Ré mineure 7, alors il est ici présenté en mode descente, eh bien, on a la note Ré, Fa, Do, Ré, Fa, Do, Ré, La, Do. Et donc on a ces intervalles fondamentales, tierce mineure. Donc ici, ça serait La quinte, le La, mais on va jouer la base, donc le Do, qui est la septième mineure, le Ré, on revient sur l'octave, le La, la quinte, cette fois-ci la quinte elle est ici, et le Do, la septième mineure. Eh bien, il y a trois notes communes, avec le Fa majeur 7. Vous vous rappelez qu'on a eu du Fa majeur 7. Donc Fa, La, Do, cette fois-ci c'est la tierce, la quinte, enfin la tierce majeure, non, la tierce mineure, pardon, la quinte et la septième mineure. Donc toutes ces notes communes font que quand vous avez un Fa majeur 7, vous pouvez jouer en fait trois arpèges différents, celui de Fa majeur 7, bien entendu, celui de La mineure 7, et celui de Ré mineure 7. Donc ce sont tous des substitutions, c'est-à-dire que les notes en commun qu'ils partagent suffisent à faire ressortir les couleurs de l'accord et justifier leur emploi. Ensuite on va repasser sur le La mineure 7 pour jouer un Do majeur 7. Dans le La mineure 7, on a les notes La, Do, Mi, Sol, dans ce petit arpège. Dans le Do majeur 7, on a les notes Do, Mi, Sol, Si, donc la septième majeure. Eh bien, Do, Mi, Sol, ces notes, ce sont les notes communes. Et donc quand on est sur le La mineure 7, ou le La mineure, puisqu'en rythmique là, j'ai joué avec un La mineure naturel, avec un petit accord passing, qui est un Sol, si vous avez reconnu. Le Sol, c'est la note, on va dire, ça peut être la note liaison, donc entre le La mineure 7 et le Do majeur 7. Voilà, ça c'est pour la théorie, vous revenez sur le La mineure 7. Comment travailler ça ? Il va s'en dire que vous devez être capable de le jouer au moins 3 fois lentement, sans vous planter à aucun endroit, pour être capable de le jouer à 120 BPM, comme ce que j'ai fait dans la démonstration. Vous ne pouvez pas supposer que vous allez jouer quelque chose bien, rapidement, si vous ne l'avez pas déjà joué plusieurs fois lentement, sans aucune erreur. C'est la logique même, et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se dépêcher, à presque vouloir sauter les étapes, et du coup, eh bien voilà, on va se planter exactement au même endroit à chaque fois, mais au lieu de rependre à l'endroit où ça a bloqué, où ça a accroché, et en général, on reprend du début et on améliore ce qui allait déjà bien. Donc vous allez travailler ça lentement, et ensuite regarder un petit peu si vous êtes certain du doigté que vous devez utiliser. Certaines personnes vont utiliser le doigt 1, 4, 2, 3, 1, 4, sur le Fa majeur 7. Personnellement, je préfère utiliser toujours le même doigté, c'est-à-dire que je vais utiliser 1, 2, 4. 1, 4, 1, 2, 1, 4. Pour l'arpège mineur 7, que ce soit le Ré mineur 7 ou le La mineur 7, je vais faire 1, 4, 1, 3, 1, 4. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus logique, mais si vous voulez utiliser un doigté différent, vous pouvez le faire bien entendu. Ce que je vous recommande de surveiller de près, c'est de ne pas changer le doigté à chaque fois que vous le jouez. Vous devez avoir un seul doigté, vous devez standardiser un petit peu votre exécution des motifs pour pouvoir faire des espèces de copier-coller sur le manche. Ne pas avoir à réinventer à chaque fois un doigté en temps réel. Ça, ça va vous faire ralentir et surtout, ça va vous faire hésiter. Et c'est quand on hésite, quand on joue assez rapidement, qu'on se plante à un moment parce qu'on n'a pas su prendre la décision assez rapidement, bien entendu, puisque la musique, elle défile. Et c'est là que les erreurs interviennent. Donc, vous travaillez ça tranquillement. Je vous rappelle que les tablatures sont disponibles en PDF format Guitar Pro. En ouvrant la description de ma vidéo, vous trouverez un lien vers ma page Tipeee. Et puis, pour ceux qui sont membres de la chaîne Roubitar, ou ceux qui ne le sont pas encore, bien cliquer sur le bouton Rejoindre. Les tablatures sont ensuite dans la section Communauté de cette chaîne, ainsi qu'un lien vers la Backing Track, donc Backing Track disponible pour vous entraîner avec ces petits arpèges. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous attends avec impatience pour mon prochain tuto. À très bientôt. Bye bye.